Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On essayait de compléter les requêtes d'Elena et Jackie nous a demandé un peu d'aide pour améliorer sa maison. On va voir ce qu'on peut faire en jeu. C'est parti ! On s'était téléporté pour aller à Nordweller acheter des graines de céleri. Parce qu'on manquait cruellement de graines de céleri pour résoudre la quête d'Elena. J'ai plus de graines de céleri et il nous manque énormément de céleri. En gros il nous faut 30 de chaque en grains de café, en thé et du coup en céleri. 9,28. C'est pas si mal mais ça y est pas tout à fait non plus. On avait une amélioration à faire ici. Il nous faut une feuille de bronze et des lingots de fer. Ça, ça devrait être faisable assez facilement. Si je retrouve ma forge. Hop. Donc on a dit du fer. Le fer, le fer c'est ici. On en a plein. Et on est arrivé à Nordweller. On va aller chercher nos graines de céleri tranquillement. Le fer, ça monte vraiment tout doucement, tout doucement. L'avantage c'est aussi que ça reste chaud très longtemps. Je donne un dernier petit coup, même si c'était peut-être pas nécessaire. Et voilà. Du minerai de fer. Je vais aller chercher le céleri. On fera la plaque de bronze après. Histoire de pouvoir profiter du temps de pouce du céleri. Je ne sais pas du tout combien on va avoir de magazine des chasseurs de trésors. Parce qu'il y en a quand même un petit paquet. On veut acheter des graines de céleri. Je t'en prends 10 parce que de toute façon j'ai de la thune. Alors voilà. Merci, au revoir. On va en profiter également pour aller voir Suzanne. Vu qu'il faut peut-être même en profiter pour aller pêcher un petit thon en passant. Puisque j'ai, comme je vous le disais dans les épisodes précédents, j'ai attrapé le dernier poisson qui me manquait. Et du coup, on va pouvoir aller rendre à Suzanne notre dernier poisson. Et du coup, on va pouvoir tout simplement finir les collections. Ici, le lin que j'ai planté par accident est mûr. On va donc pouvoir planter du thé et du café. Ici, ce n'est pas mûr, ce n'est pas prêt. Je devrais peut-être le laisser plus longtemps pour pouvoir avoir du miel. Là, on va pêcher un petit poisson. Alors, je n'ai pas été voir où est-ce qu'on pouvait pêcher des calamars. On va peut-être pêcher un petit peu plus que seulement notre thon pour essayer d'avoir un calamar. Voilà, donc le thon rouge, ça, c'est fait. A-t-on des calamars par ici ? Ceci n'est pas un calamar. On va faire un deuxième essai et peut-être un troisième essai. Ceci n'est pas un calamar, ceci n'est même pas un poisson. Ça ressemble au schéma qu'on a eu tout à l'heure avec l'ombre au chevalier. Tant pis, je l'ai laissé casser, ce n'est pas grave. Ceci n'est pas un calamar non plus. Bah, tant pis. Il y a un moment... Je irai peut-être voir le wiki pour voir exactement dans quel endroit ça pousse les calamars. Parce qu'on n'a pas l'information, en fait, en jeu. Donc... D'ailleurs, ils sont où mes calamars ? Ils sont là. Après, vu où ils sont placés dans mon inventaire, ça me laisserait penser qu'ils sont des poissons de début de zone. Donc du côté, justement, de Halte, de la Villa Magiore. De ce genre d'endroit. Nous, on va aller à Suzanne. On va aller voir Suzanne. Et repartir. Peut-être pêcher un peu aussi. Mais repartir surtout. Enfin, après, on n'a pas forcément besoin de repartir, mais... Et on ne va pas oublier l'amélioration de la maison de notre cher ami. Il nous faut une feuille de bronze. Feuille de bronze. On y va. C'est pas là. C'est au-dessus. Hop. Alors, une feuille de bronze. On a tout ce qu'il faut. C'est parfait. On va pouvoir améliorer chez Jackie. On va pouvoir améliorer chez Jackie. Voilà. La feuille de bronze est prête. On en a même fait deux puisqu'on a amélioré notre fonderie, forge. Feu, 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 feu... Voyons donc les affiches motivantes. Soit le changement que tu espères pour ta vie intérieure ou pas. On ne sait jamais. Hop. Donc là, en plus, c'est la nuit. Donc il dort Donc autant mieux Il nous dira demain matin ce qu'il en pense Voilà Et on va donc voir Suzanne Voilà Ça y est c'est la dernière Les océans sont maintenant vides Quel délice m'as-tu apporté La Spiritfarer ne peut pas trouver un poisson Qu'elle ne pêchera pas Tu sais que leur maison c'est l'eau Tu les arraches à leur foyer Quelle honte Heureusement pour moi et pour les poissons Tu peux maintenant t'arrêter Cette collection est complète Il est temps On a gagné une tenue de pirate Et d'ailleurs je voudrais voir si la collection Non la collection ne nous dit pas La collection ne nous dit pas Où est-ce qu'on peut les trouver Mais en tout cas on a complété Les collections Mais Suzanne n'a rien de plus à nous dire Et on est le matin Alors j'entends Francis Je vois Francis Et nous on est toujours pas bon Là On a toujours Café On va quand même aller voir ce qu'il a nous proposer Francis Mais je suis pas sûr d'être en mesure de compléter sa quête Puisque je n'ai ni calamar Ni le reste Et il a une nouvelle course On peut lui acheter ça Ok On peut lui vendre pas grand chose Et du coup on a toujours notre calamar qui nous manque Je pourrais donner mes poissons Mettons Je donnerai pas mon calamar Oui je pourrais éventuellement donner ça Je n'ai pas spécialement besoin On va surtout aller voir ce que Jackie a à nous dire Ouais Je pensais que ça m'aiderait Mais Ouais Vraiment pas J'ai pas besoin de M'accrocher Et encore moins d'être Fier comme un tigre Est-ce que les tigres sont vraiment fiers ? Non Je manque certainement pas de fierté Je suis seulement Je suis égoïste C'est ça le problème Je ne pense qu'à moi J'agite de façon irréfléchie Et je finis par blesser les gens J'ai blessé plusieurs personnes en fait Et beaucoup Et puis Et puis même si j'essaie de réparer les choses Il est trop tard Tout ça C'était là C'est de la merde Et quand j'essaie de la nettoyer Je finis par l'étendre encore plus Je suis pris Et rien à faire Le vieux Jackie Ouais Je crois que j'arriverai jamais à se passer à autre chose Je pensais vraiment que les affiches m'aideraient Au contraire Elles me font me sentir moche Mais c'est peut-être une bonne chose Je mérite peut-être de me sentir si mal Quoi ? Non Ne me lance pas ce regard Je suis sérieux tu sais Ok J'ai une autre idée Je crois que je devrais me concentrer sur autre chose Tu sais pour me changer les idées un peu un moment Je pense à une plante Mais je crois que je vais la tuer Qu'est-ce que tu dis d'un truc que je ne peux pas tuer ? Comme un petit jardin de sable Peut-être avec des roches et tout Tu me trouveras ça ? Lui faire un jardin de laine On peut essayer On cherche toujours Ce qu'il peut aimer Comme viande De la bouillabaisse Tu crois qu'il aime la bouillabaisse ? Ouais Ah je ne l'ai pas donné le poulet grillé Que j'avais décidé de faire pour lui Et où est Buck ? Buck J'ai à manger Buck Voilà Buck est là Bah Buck il a même pas si fin que ça Ouais voilà Il est déjà reposé Il va déjà très bien As-tu besoin d'aide ? Non Il ne fait que parler à la ruche Bah écoute Parle à la ruche Nous on va essayer De trouver un calamar Je vais pêcher un peu ici Je ne suis pas super convaincu Mais on ne sait jamais Non Bah on a un ombre chevalier Pour moi Ce n'est pas ce genre de poisson là Qu'on va trouver Du côté De ce côté là Ouais Un homard De nouveau Ouf T'es certainement pas un calamar Je pense Je sais pas ce que t'es Crappe des neiges T'es pas un calamar On va Retourner dans une zone Qui sera à mon avis plus propice Au calamar On a du céleri Ca y est Suffisamment je pense Pour pouvoir planter mes graines étranges A la place Ici ça pousse pas bien vite Sous-titres par LaRadio Voilà, maintenant c'est tout poussé Et on voit qu'il y a pas mal d'abeilles Ah c'est ça, j'ai coupé Et les abeilles qui étaient en grand nombre Ont un peu disparu Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment laisser des herbes mûres Moi je dirais mon cher qu'on va retourner dans cette zone là Par exemple par ici Pour essayer de trouver notre calamar Du coup je mettrais peut-être un deuxième champ Parce que ça fait un peu beaucoup De choses à faire pousser D'ailleurs je suis même pas allé voir ce qu'il manquait pour notre jardin zen On va aller voir ce qu'il faut pour notre jardin zen Ceci n'est pas un calamar On va y arriver, on va trouver un calamar Ceci n'est pas un calamar Ceci n'est pas un calamar Je le ferai peut-être en off si je m'en sors pas Parce que c'est vrai que du coup C'est peut-être pas le plus passionnant du monde Me voir aller dans toutes les zones Essayer de choper un calamar Sachant que j'ai aucune assurance Du fait que faire 3, 4, 5 essais Ça va me donner tous les poissons du monde Parce que chaque jaune possède plusieurs poissons Et comme je le disais dernière fois Il y a aussi le fait que certains poissons Ne peuvent être pêchés qu'en certaines saisons En fonction de la météo Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige Est-ce qu'il fait beau ou pas Ouais donc ceci n'est pas un calamar On va aller regarder ce qu'il faut pour notre jardin zen Il faut du tissu de soie Eh ben ça c'est faisable Du tissu de soie Je suis à peu près sûr qu'on a ce qu'il faut pour le faire Donc du tissu de soie On devrait pouvoir sans trop de soucis Filer tout ça En l'occurrence tisser tout ça Si je n'arrive pas à faire des petits critiques Ça devrait être largement suffisant Ce qui va nous permettre d'améliorer chez Jackie Un jardin zen miniature Fait délicatement à la main Complémenté de rochers miniatures De sable miniature Et d'un râteau miniature Vous le voyez Jackie Faire du jardinage miniature Il va peut-être falloir que je revois tout ça C'est pas super pratique pour aller jusqu'au chez lui Chouette ! Oh un jardin de cailloux Je suis surpris en fait Je pensais pas que tu le ferais C'est un peu bête non ? En tout cas voyons ce qu'on a ici Le sable est bien D'une couleur cool Et il est très fin Mais il a encore de la texture Et les cailloux ils sont agréables Un bon poitre est caillouesque Même le petit râteau de bois est mignon Tout ça est très apaisant Mon père avait un petit jardin de sable au bureau Comme lui mais plus petit J'ai toujours voulu jouer avec Mais mon père refusait Je suppose que c'est la raison pour laquelle je t'en ai demandé un Pour me rapprocher de lui Mais tu sais il l'a mérité Il était... Il était... Il était correct Merde Je fais encore Je m'en sens raison Maman et papa étaient corrects Ils avaient leurs problèmes Mais je suis pas brisée à cause d'eux Non ça c'est ma faute Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça Comme à propos de mon grand père La vérité c'est que je l'ai très peu connu Je le voyais une fois par année Et quand j'ai été assez vieux Il m'a appris comment faire avec les abeilles Mais j'étais un con d'adolescent Je m'en foutais Et puis il est mort Aujourd'hui je suis un con d'adulte Qui ne connait rien aux abeilles J'aimerais bien croire que mon enfance m'a brisée Parce que sinon je dois prendre la responsabilité De mon comportement de merde Ouais peut-être que c'est seulement qui je suis Merdique et brisée Hé ça serait à mon image Oh euh ouais merci pour le jardin Stella Je... Euh... A bientôt Il a pas l'air super super content Et il va pas vouloir faire de câlins J'ai si faim Et t'avais pas faim la dernière fois Une vilaine faim Euh... Tiraille tes entrailles Euh... T'aimes pas la cuisine bistrot T'aimes réconfortant et à l'ancienne Réconfortant et à l'ancienne Faudra peut-être que j'en fasse de là Réconfortant et à l'ancienne Bah je vais te donner des côtelettes de porc Glorieux ! Votre humble servant accepte ce cadeau réconfortant avec déférence Commandante Et alors que c'est papy Jette un délectable sort de salive Son estomac perd son jet d'initiative C'est si bon Commandante je... Il a des collations Il va lui faire un câlin Pendant qu'on y est également Ça sera toujours ça de près Ici ça pousse Doucement Euh... Et j'aimerais bien avoir un calamar Euh... Le céleri normalement c'est résolu Puisqu'on a... Ils sont où mes céleri ? Ils sont là On a 34 céleri Donc c'est tout ce qu'il nous faut Euh... Les grains de maïs Ils sont où les grains de maïs ? 23 grains de maïs Et 20 de thé On n'y est pas du tout Le compte n'est pas bon Euh... Allez Dernière petite tentative Je sais plus Si le cycle jour-nuit A une influence Ah une seule Euh... Ok Euh... Je vais pas persister En tout cas pas Dans cet épisode Euh... Et là qui nous appelle De l'autre côté du bateau ? Je comprends maintenant Stella J'ai autre chose à te dire Je crois que je sais Ce qui me manque Tu sais Comme je suis jamais allée à l'école Ben oui Je suis allée Mais j'ai abandonné le secondaire Je me disais Peut-être que le problème C'est que je suis pas assez intelligent J'ai toute cette énergie Mais je sais pas quoi en faire Parce qu'on me l'a pas appris C'est un problème simple à résoudre Je dois seulement devenir plus intelligent Et la meilleure façon C'est par les livres Je m'en foutais Je m'en foutais quand j'étais adolescent Je n'avais pas la patience Mais maintenant que je suis un adulte Sérieux Je suis certain que ça sera super facile Tu pourrais m'en amener ? Des livres de développement personnel Le laisser aller pour les nuls Oui Certes Alors Qu'est-ce qu'il faut pour créer des livres ? Il faut Une feuille d'or rose Parce qu'on a pas Alors La feuille d'or rose Elle se crée Ici La feuille d'or rose Parfait On a ce qu'il faut C'est parfait On va pouvoir améliorer La maison de Jackie Bon par contre Les quêtes d'Helena Ces courses On va pas se mentir Je sens que ça va être long De récolter le café Et le thé Surtout si on n'a que deux A chaque A chaque récolte Je vais effectivement Peut-être me poser la question De faire un autre champ Ou alors De aller pousser la chansonnette A chaque fois Et voilà Les feuilles d'or rose Ce qui va nous permettre De faire ce qu'il faut Hop Ici Ça a poussé C'est parfait Même si On n'en a pas forcément besoin On va aller voir À côté Le thé Le café Comment il se comporte Ouais Ça pousse Ça pousse lentement Ça pousse On va aller voir Descats Oh Oups. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a aussi le fait qu'on n'a pas d'abeilles si on récolte tout. Bref, est-ce que j'ai vraiment besoin de miel ? Je ne suis pas sûre. Donc on va améliorer la maison de Jackie. Une dernière fois. Avec des livres de développement personnel écrits par des coachs de vie célèbres comme Bobson Bognet et Dwight Rortugal. Voilà des livres de développement personnel pour notre amie Jackie. Ce qui fait qu'on va pouvoir attendre le lendemain matin que Jackie soit réveillée. Puisque là, bien évidemment, c'est la nuit. Et la nuit, tout le monde dort. Nous sommes donc là-bas. Puis, quand je MES enbreuse ensuite, je vais réviser les biens. Et vous voyez, moi, c'est tout un peu le monde. Je vous remercie. Là-bas, on a beaucoup plus de lazım. On a beaucoup plus de temps dans une nuit. Mais, vous verrez, on a tourner, on a tourner, on a tourner. Et là-bas, on a tourner. Là-bas, on a tourner une nuit. On a tourner. Là-bas, on a tourner. Là-bas, on a tourner. Et là, on a tourner. On a tourner à tourner. Et là-bas... Et là-bas. On voit d'un faudil qui pousse la chantonnette à côté de nous. Là du coup forcément c'est un peu long puisque ça pousse 2-0. Voilà, ça a poussé. On en est où ? 24 de thé, 27 de café. On dit pas du tout. Il va falloir encore 2 de thé et peut-être un ou deux de café. Et on n'est pas encore le matin. Et du coup je pense qu'on va se laisser là. J'irai sans doute faire un petit tour sur le wiki, voir exactement où est-ce qu'on trouve ces calamars. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz